Dans cette très courte vidéo, sous Photoshop, je vous donne 4 astuces à utiliser très rapidement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir sous Photoshop 4 astuces simples à utiliser. Je viens d'ouvrir Photoshop, je vais ouvrir une photo, menu fichier, ouvrir. Je vais aller dans mon dossier images, et je vais ouvrir le dossier qui s'appelle 5 ados, et je vais ouvrir ma photo 5 ados, ouvrir. Donc la première astuce, vous voyez ici, toute la barre d'outils se trouve en une seule colonne. Moi, je préfère travailler en deux colonnes. Donc pour avoir l'outil en deux colonnes, on va appuyer sur la petite flèche ici, et mes outils vont être en deux colonnes. Ça, c'est la première astuce simple à utiliser, et beaucoup plus facile à retrouver pour les outils. Ici, maintenant, on va aller sur l'outil main. Et vous pouvez vous apercevoir que mon image ne prend pas la totalité de mon écran. Donc pour que cette image prenne la totalité de mon écran, je vais faire un double clic gauche sur ma main. Troisième astuce, on va venir prendre la loupe ici. Et je voudrais qu'elle s'affiche à 100% de mon image. Donc là, je vais faire un double clic gauche sur ma loupe. Et là, on est bien à 100% de l'image. Donc, le quatrième outil, ça va être l'outil recadré. Donc là, normalement, je prends l'outil recadré. Et je vais sélectionner la zone qui m'intéresse. Ici. Sélectionne. Et puis je vais me dire, tiens, ça c'est pas mal. Donc je vais valider par la touche entrée. Et puis je me dis, finalement, ça aurait été bien de décadrer un petit peu, mettre un petit peu plus d'espace. Donc j'ouvre un peu. Et là, malheureusement, c'est du blanc qui apparaît. C'est parce que, ici, on a marqué supprimer les pixels reniés. Je vais refaire l'opération. Donc je vais rouvrir la photo où je viens sur version précédente. Et ici, je vais décocher supprimer les pixels reniés. Je reprends mon litre recadré. Je fais mon recadrement. Mon recadrage, pardon. Je le refais comme tout à l'heure. Donc j'ai validé. Donc mon image me paraît correcte. Et puis on se dit, finalement, je veux redonner un peu d'espace à mon image. Je redonne la zone. Et là, on peut recevoir que toute l'image est toujours là. Donc, prenez l'habitude de décocher supprimer les pixels reniés. Comme ça, vous pourrez récupérer à tout moment une partie de votre image. Cette courte vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501